Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de La Minute Quintet direction l'hippodrome de Deauville ce jeudi à 16 novembre avec le prix du château de Bayeux qui sera support de Quintet, vous le voyez c'est la première course de cette réunion principale un handicap divisé pour des chevaux âgés de 3 ans et au dessus 2500 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré ils sont 16 au départ, assez classique comme tournoi avec des concurrents qu'on va certainement voir évoluer à peu près tout l'hiver sur les pistes en sable, on en a qui sont sans doute déjà prêts d'autres peut-être pas encore donc c'est un Quintet qui est assez intéressant à déchiffrer, pas forcément évident, je trouve vraiment qu'il y a pas mal de possibilités toujours est-il qu'on va rentrer dans le vif du sujet de cette compétition moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6, Kozaken Zipfel un cheval qui a déçu en début d'année lorsqu'il a été orienté dans cette catégorie c'est vrai qu'il a été chuchoté lors de ses premiers pas dans cette catégorie c'était une rentrée, c'était durant le printemps, il a déçu 14ème, 5ème, 14ème au niveau des Quintet, c'était pas extraordinaire et puis j'ai vraiment l'impression qu'il a retrouvé un second souffle dans cette deuxième partie de saison il a remporté une course à condition et puis dernièrement il a terminé deuxième de la course référence remporté par Just Light, vous le voyez, déjà avec René Pitulec qui lui sera une nouvelle fois associé c'est un cheval qui a prouvé qu'il était compétitif en valeur 38 au niveau de la piste en sable fibré, il n'a qu'une seule tentative sur cette surface pour une victoire je crois que c'était du côté de Chantilly sur 2700m donc il a de la tenue, l'aptitude à la surface, il a un très bon numéro dans les stales de départ il vient de nous assurer de sa forme et de sa compétitivité avant le coup, il coche toutes les cases après une course, il reste une course mais c'est vrai que théoriquement, sa chance est de premier ordre ensuite, j'ai retenu le 4-8 à Maros et certainement, comme je le dis à chaque fois, la base intégrale regardez cette régularité c'est un cheval qui est quand même assez impressionnant il a remporté son Quintet enfin son gros handicap, c'était pas un Quintet, c'était lors du week-end de l'arc l'an passé et depuis, il a prouvé qu'il avait encore de la compétitivité alors il manque peut-être le petit plus qui fait qu'il va s'imposer mais il est toujours 3ème, 4ème, 5ème il a même une 2ème place alors vous le voyez, il a le numéro 16 dans les stales de départ ce qui est intéressant, c'est que l'an passé quasiment à même époque, il avait terminé 3ème d'un Quintet sur ce parcours avec le 16 dans les stales de départ c'était je crois le prix des Poiriers et c'est vrai qu'il prouvait non seulement qu'il était capable de bien faire à cette valeur, parce que je crois qu'il était en 39 là il est en 38,5 mais voilà, peut-être que la livre de différence par rapport à l'an passé peut faire la différence pour le voir monter sur le podium et faire en tout cas mieux que 3ème peut-être même 2ème en tout cas, pour moi c'est un cheval qui est capable d'aller aux avant-postes d'attendre, du coup le fait qu'il ait le 16, c'est pas forcément rédhibitoire à mon avis, Mickaël Forest va rapidement effacer cette position pour se porter dans le groupe de tête et ça peut lui permettre pourquoi pas de conserver un accès site, voire pourquoi pas même mieux on verra en tout cas au passage du poteau mais pour moi, c'est une très belle chance théorique ensuite, en 3ème position j'ai retenu le 9, Eliopolis qui vaut bien mieux que sa tentative récemment dans le prix de l'élevage où elle n'a pu faire mieux que 10ème auparavant, elle avait très bien couru c'est une pouliche qui a fait ses preuves dans cette catégorie qui a fait ses preuves également sur cette piste en sable fibré c'est vrai qu'elle a couru je crois 3 fois sur des pistes en sable elle a toujours terminé dans les 3 premiers donc pour le coup, l'aptitude elle l'a après voilà, il y avait un quintet ce lundi sur la piste en sable fibré j'avais retenu un concurrent très haut qui n'avait jamais déçu sur la piste en sable et qui malheureusement n'a pas fait l'arrivée ce lundi après comme je vous l'ai dit une course reste une course mais avant le coup elle a un très bon numéro dans les stales de départ elle a l'aptitude à la surface elle est capable de terminer très vite ça va être une question de parcours clairement mais en théorie elle aussi elle fait partie des priorités de cette épreuve ensuite en 4ème position j'ai retenu le 11 Olympique Gale alors c'est un poulain de 3 ans c'est l'un des 2 3 ans qui est au départ avec le 12 Tarajal j'ai retenu les 2 pour ne rien vous cacher et c'est vrai que ce numéro 11 Olympique Gale bah écoutez il a peu couru mais il a des lignes très flatteuses notamment cet hiver il a remporté une course sur la piste de Deauville la piste en sable c'était 1900 mètres mais il battait Devil in the Sky qui a fait l'arrivée listette voire même groupe 3 je crois qui est en 43 ou 44 de valeur il a battu Woodstock City qui a gagné Quintet en 38 et demi là il est prêt en 40 certes mais c'est vrai qu'il a des lignes et puis j'ai vu je crois il a une performance où il s'est intercalé entre Orion Rock vainqueur de Quintet samedi et Lacajou vainqueur de Quintet ce lundi donc clairement on peut pas rêver meilleur au niveau des lignes maintenant il débute dans la catégorie des handicaps il affronte ses aînés pour la première fois il y a du pour et du contre mais j'ai envie d'y croire et pour son premier handicap je pense qu'il est capable de réaliser un joli numéro c'est pour ça que je l'ai retenu en 4ème position ensuite en 5ème position j'ai retenu le 7 Blues Rock alors Blues Rock j'ai peut-être un coup d'avance mais si j'ai pas un coup d'avance il peut faire très mal c'est un cheval qui avait remporté son Quintet l'hiver passé sur la piste de Chantilly 3200 mètres là c'est 2500 mais il a de la tenue derrière c'était un peu plus compliqué mais là il est retombé en 38 il a deux parcours dans les jambes c'est son retour sur cette surface alors certes il y a un kilo de différence par rapport à sa valeur qu'il a vu gagner un Quintet en fin d'année de 3 ans mais je trouve que s'il est suffisamment affûté il est capable de jouer les premiers rôles s'il manque d'un parcours suivez-le parce qu'à mon avis il va remporter son Quintet cet hiver peut-être à Chantilly sur 3200 mètres comme l'an passé mais en tout cas c'est un cheval qu'il va falloir suivre tout l'hiver tant qu'il n'aura pas remporté son Quintet parce qu'à mon sens il est à l'aube d'une très belle période ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 12 Tarajal je vous ai dit j'ai retenu les 2-3 ans elle vient de bien courir dans le prix de l'élevage je crois d'ailleurs que c'était Tarajal et Liopolis ils courront ensemble dans le prix de l'élevage le 20 d'octobre et c'est vrai que c'est une pouliche qui a été réclamée en fin de printemps je crois c'était le 21 juin une ancienne Jérôme Régnier qui est passée chez Nicolas Perret et derrière elle a recouru une fois réclamée mais paf elle a remporté son Quintet cet été sur l'hippodrome de Clairefontaine et derrière elle vient de prouver dans le prix de l'élevage qu'elle avait encore de la marge à ce niveau là niveau pistes en sable je ne suis pas sûr qu'elle ait des performances en pistes en sable on va regarder ça on va voir j'ai plus souvenir si elle avait déjà bien fait sur la piste en sable laissez-moi voir ça Compiègne Salon de Provence Salon de Provence Lyon Paris hier Mont-de-Marsan Pau elle a bien fait sur la piste en sable de Pau donc elle a de l'aptitude à la surface ce qui me plaît également c'est que Nicolas Perret l'avait engagé dans un Quintet samedi le Grand Prix de la Ville de Toulouse et finalement il a opté pour cet engagement sur une piste en sable pour moi c'est un signe de méfiance peut-être même de confiance alors voilà je l'ai retenu en 6ème position parce qu'il faut faire des choix mais attention je trouve vraiment qu'elle a une belle carte à jouer ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 10 Thunder Speed alors Thunder Speed on le connait bien c'est un cheval qui a fait ses preuves notamment dans les Quintets dernièrement il a terminé 4ème d'une course à condition justement sur l'Hippodrome de Toulouse on parlait de Toulouse une course qui était quand même assez bien composée c'est un cheval qui a déjà bien fait sur des pistes en sable notamment à Cagnes je crois l'hiver dernier c'est une question d'impression c'est vraiment une affaire d'impression avec lui parce qu'en théorie il est compétitif il est vraiment pris à une valeur qui lui laisse de la marge il est en 37,5 je crois il a déjà fait l'arrivée en valeur 40 donc c'est pas un problème de valeur à mon sens c'est un problème de morale si ça se passe bien avec Maxime Guyon il est pourquoi pas capable de finir dans le Quintet moi je suis entre 2 os alors j'ai retenu en 7ème position et enfin en 8ème position j'ai retenu le 13 Centurin qui a déjà bien fait également sur cette piste c'est un cheval également qui parfois déçoit un coup je te vois un coup je te vois pas il a fait ses preuves lui aussi dans cette catégorie notamment au printemps où il a réalisé de belles performances il a numéro 2 dans la stale de départ il a déjà bien fait sur les pistes en sable d'ailleurs même peut-être sur ce parcours si j'ai bonne mémoire en tout cas pour moi c'est un cheval qui a les moyens à cette valeur de rivaliser maintenant il faut que ça se passe bien regardez cette performance à Longchamp où il terminait 4ème derrière Utamaro notamment en battant Woodstone voilà la compétitivité il l'a Chanty c'était bon terrain c'est comme la PSF voilà PSF 2ème de Miles Charming prise devant Blues Rock voilà vous voyez je vous cherchais une performance je l'ai trouvé et c'est vrai que c'est un cheval en tout cas qui peut surprendre à Bellecotte et en cas de non partant j'ai retenu le numéro 2 Just Light alors Just Light il a remporté la course référence au Val d'Or le prix du Val d'Or justement à Saint-Cloud maintenant il faut voir ce que ça va donner parce qu'il est pris à une valeur bien plus élevée certes il a un bon numéro dans la stale de départ certes il a déjà fait l'arrivée sur cette surface et même sur ce parcours maintenant je demande à voir parce qu'en 39 et demi il va quand même falloir qu'il affiche de sérieux progrès pour espérer jouer un rôle intéressant c'est pour ça que ce sera juste un regret de ma part on va faire un petit récapitulatif avec le numéro 6 Kozaken Zipfel que j'ai retenu en tête devant le 4 Utamaro en 3ème position le 9 Heliopolis devant le numéro 11 Olympique Gaule ensuite en 5ème position le numéro 7 Blues Rock devant le numéro 12 Tarajal en 7ème position le numéro 10 Thunder Speed et enfin en 8ème position le 13 Santurin en cas de non partant le numéro 2 Just Light la course est ouverte je ne vous le cache pas j'ai fait mes choix mais c'est vrai qu'il y a pas mal de possibilités que je n'ai pas citées également enfin voilà il faut faire ses choix j'ai fait les miens en conseil de jeu le 6 Kozaken Zipfel pour moi c'est une très bonne base il a fait ses preuves sur des pistes en sable il est en forme compétitif à cette valeur bien placé dans la stale de départ comme je l'ai dit en entrée de jeu pour moi il coche toutes les cases et c'est vraiment un bon point d'appui le 4 Utamaro j'aurais préféré qu'il ait un meilleur numéro dans la stale de départ je ne vous le cache pas mais l'an passé il a terminé sur le podium d'un quintet sur ce parcours avec un tel numéro donc clairement en théorie ça doit pouvoir coller et puis le numéro 9 Heliopolis que je reprends confiance une base qui sera peut-être même un petit peu spéculative parce que justement elle vient de décevoir un petit peu mais avant le coup j'aime beaucoup sa candidature donc 6, 4 et 9 mes 3 préférés dans cette compétition on va faire un petit tour du côté du quintet de lundi de mardi pardon comme je l'ai dit oui c'était pas lundi c'était mardi le prix de la rotonde de Minerv que la Cajou a remporté devant Chiarejo aussitôt 3ème devant le numéro 11 Indian Gold et le 5 Santorina voilà une arrivée pas forcément difficile à déchiffrer même s'il y a une ou deux surprises en tout cas Top Prono qui vous indique tiercé ordre écarté puis tiercé carté quintet de la part de Turf Sélection qui fait le boulot quelques trios rémunérateurs également de la part de nos deux rubriques que vous pouvez tester c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs vous avez dans le descriptif de cette vidéo le lien pour y accéder donc n'hésitez pas à cliquer donc comme vous avez le lien de notre formation exclusive plusieurs heures de vidéos pour pouvoir apprendre à faire le papier un accompagnement personnalisé donc n'hésitez pas également à cliquer sur ce deuxième lien moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain ce sera sans doute du côté de Vincennes une épreuve européenne bien composée qui attend les parieurs ce vendredi en attendant je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye